Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le début d'une nouvelle série ça va s'appeler la succession agricole donc pour vous expliquer le concept les amis, on va reprendre une ferme un petit peu abandonnée et le but c'est vraiment de partir du matériel ancien à du matériel vraiment très américain, enfin du gros matériel vraiment très sympa et la grosse boutique de cette série les gars, je me suis dit que ça pouvait être sympa c'est que je vais avoir un gros dé, je ne l'ai pas encore reçu mais pour la semaine prochaine je l'aurai à chaque début de défi je lancerai le dé, vous les abonner vous aurez du coup proposé des défis en commentaire j'en sélectionnerai 6, donc je lance le dé, imaginons ça tombe sur 3 le numéro 3 c'est par exemple presser sans bottes de paille à chaque fin de défi je devrais lancer un nouveau dé pour savoir tout simplement si je gagne un truc positif ou un truc négatif suivant la phase si c'est pair ou impair comme je sais que vous aimez les intros roleplay, vous allez voir il y en a une tout de suite les gars pour comprendre un peu le concept, du coup les amis on est parti tout de suite après l'intro roleplay bon je crois que c'est à droite ah ouais c'est ça c'est à droite, par contre c'est quoi là tout ça là, oh la la mais j'arrive où, oh la la je t'ai cassé ici, on va se garer à droite là hop là, on va se mettre par là hop là bon impeccable je viens d'arriver, bah en tout cas c'est plutôt joli la ferme c'est clair qu'il y a vraiment, bon par contre il y a vraiment beaucoup de travail à faire, il y a du vieux matériel bon on fera le temps du matériel après, j'avoue que Hugo arrive j'ai plus de freux oh Hugo Hugo, wow 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 oh Hugo, oh ouais bah qu'est-ce que tu fais mais ça va ou quoi ? bah oui ça va, je crois qu'elle est morte le bateau bah non mais puisqu'elle est plus que morte là, oh t'as un casque de la moissonneuse, oh la 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 bon comment ça va sinon ? bah écoute ça va franchement ça va, t'as vu la ferme dans l'état où elle est, on a vraiment du travail par contre, c'est quoi ta ferme là ? bah ouais t'as vu comment aller hein, il y a du travail et tout, il y a du matériel ici tu m'avais dit, tu m'avais dit mon referme, c'est pas une grosse ferme ? non c'est pas une grosse ferme, non non mais t'inquiète pas, on a des parcelles et tout, on va réussir à avoir vraiment une très très belle ferme juste, toi t'avais mis comment un petit peu d'argent dans... un petit peu plus de 50 000 un peu plus de 50 000 euros, bon en vrai ça va, moi j'ai réussi à mettre 100 000 euros de moi de côté ce qui fait qu'on part avec un capital de 150 000 euros donc ça va, on va réussir à se débrouiller bon allez, on a du travail à faire, direction, on va faire un petit tour de ce qu'on a, du barcellaire et puis c'est parti bon les amis, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo, je suis toujours accompagné d'Ugo, comment ça va ? ça va très bien et toi ? bah écoute, moi ça va carrément bien, Ugo on est parti pour une nouvelle série alors n'oubliez pas, il y a aussi Zero qui est avec nous mais du coup il est pas là aujourd'hui, il sera là à partir du deuxième épisode la map s'appelle Goliseu, elle sera bien évidemment sur Star Mode si vous la voulez donc en gros pour vous expliquer, on reprend avec Ugo une ferme abandonnée, totalement abandonnée en gros on a récupéré, on a quelques petits matériels, on va faire le tour du matériel Ugo je te laisserai un petit peu m'aider et Ugo logiquement dans le roleplay c'est mon cousin on va dire ça comme ça c'est un peu, ça fait partie de l'histoire donc regardez un petit peu la carte comment elle est, elle est vraiment très 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 grande et du coup nous on commence avec ces parcelles là, la 47, celle de base et la 43 et le but de la série clairement les gars ça va être d'avoir pratiquement toute la map d'avoir 1000 vaches, d'avoir 10 millions d'euros je vous ai expliqué au début de la vidéo le système du dé, donc ça veut dire que dès maintenant les gars commencez directement à nous proposer des objectifs à réaliser avec des lots positifs ou des lots négatifs, je compte vraiment sur vous ça va être un petit peu différent des autres séries que j'ai l'habitude de faire mais en vrai ça va changer et j'espère que ça vous plaît donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu bon Ugo est-ce qu'on ferait pas un petit tour du matériel ? on est parti, bon alors premier tracteur, contre 103 à 54, 500 jeux, impeccable 500 jeux, non du coup on récupère avec un petit tracteur comme ça on a du coup deux tracteurs dans la fin pour commencer, bon le vieux fort donc c'est clair qu'on va pas du tout là on va directement s'acheter de nouveaux véhicules donc on a deux tracteurs, lui c'est une win qui ne fonctionnera pas on a un vieux semoire qu'il faudra vraiment changer aussi au plus vite vraiment Ugo c'est vraiment éclaté ça le plateau baron qui part de nous servir pour les bottes et tout les animaux je pense qu'il peut être bien on part avec une presse du coup à bottes New Holland mais du coup bottes des petites bottes Ugo ouais des petites bottes base densité quoi petite densité et puis la faucheuse et la faucheuse, une petite faucheuse aussi ça fait plaisir et après on a une petite benne, la petite benne corne du coup on a une moissonneuse don ici qui est en ruine donc celle là on ira la vendre, on nous fera un petit peu d'argent du coup au niveau parcelle, donc on a donc la parcelle numéro 43 donc c'est celle là où est-ce qu'on est actuellement donc je pense qu'on va pouvoir y mettre un tracteur à semer Ugo comme ça on aura directement quelque chose qui sera prêt pour la prochaine fois mais n'oubliez pas qu'on commence avec des défis assez faciles et on va monter de grade en grade parce que le but c'est vraiment de... moi je vous dis le but de la série c'est d'avoir 1000 vaches d'avoir 10 millions d'euros et on espère avoir énormément de parcelles tout ça va être compliqué mais il faut dire qu'on sera 3 donc avec 3 personnes sur la série on devrait quand même bien travailler c'est un peu comme la reprise donc du coup voilà et il me semble qu'on a le champ numéro 47 Ugo qui est prêt à moissonner déjà il faut aller vendre la don vas-y il faut aller vendre la don au pire ce que tu peux faire c'est que tu peux vendre la don et on a 2 tracteurs pour commencer il faut qu'on commence à moissonner alors au niveau moissonneuse on a 150 000 euros de budget moi je vais récupérer le petit Renault et je pense que je vais amener du coup la benne corne pour commencer bon la benne va falloir qu'on la change un jour parce que à mon avis qu'on aura 100 hectares mais du coup le but de la série comme j'ai dit c'est qu'on est vraiment des très gros tracteurs donc ce bâtiment là dites moi en commentaire si on le dégage parce que bon on peut quand même ranger quelques trucs à l'intérieur mais bon ça reste un bâtiment assez petit et puis on peut investir vraiment un peu partout vraiment enfin voilà encore une fois ce qui vole les modes il y aura une playlist les amis sur StarMod avec tous les modes de la série comment on passe là pour aller au champ ah fallait passer par la route ok on va passer par là je vais te laisser la benne sur le bord du champ je te laisse commencer à moissonner Hugo yes hop là ok par contre est-ce qu'on s'achèterait pas un nouveau tracteur parce que je t'avoue que le petit Ford malheureusement je pense qu'il va dégager parce que mec regarde moi ça attends on le vend comment le Ford parce que on le vend 4000 euros quoi ? on vend le Ford plus cher que le Renault incroyable incroyable est-ce que ça te dirait pas qu'on achète un nouveau tracteur ? bah ouais clairement oui bah ouais par contre si on est 3 ouais voilà ok ok on va pas encore celui-là par contre niveau du tracteur on prend quoi ? bah y'a un Fiat à 12 000 euros t'avais pas le TM qu'on voulait prendre ? euh ouais de base c'était le TM mais c'est peut-être un plus abordable pour notre budget bah le TM c'est 94 000 euros donc c'est hors de ouais c'est carrément hors de prix mais plus tard ça peut le faire bon on part sur un Fiat alors vas-y Fiat vas-y le 90 ou série moyenne série moyenne basse euh je sais pas trop bah je sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre le moyenne basse ou le moyen normal euh vas-y je mets quand même le minimum d'options c'est-à-dire un moins un gyrofort enfin tu sais quand même qu'il soit pas juste un qu'il soit pas éclaté euh ouais est-ce qu'il autoload le bateau ? je sais pas du tout euh bon écoute pour l'instant on met pas de fourche je vais acheter du coup le tracteur pour commencer il nous reste 36 000 euros juste niveau des véhicules qu'est-ce qu'il nous manque ? donc ce moir on a un ce moir on a un des chômeurs il me semble qui était derrière le bâtiment c'est ça ? ouais à niveau des tables et tout ça ouais on a un des chômeurs qui est juste ici donc bon il nous servira pour la moisson on a une presse on a ce qu'il faut il nous manque juste un pulvérisateur je crois Hugo attends on va juste checker un pulvérisateur en vitesse qu'est-ce qu'il y a comme truc intéressant ? euh alors tac tac et puis du coup est-ce qu'on fait des poules pour commencer ? parce que ça coûte pas très cher les poules au final et puis vu comment ça rapporte t'as compris que voilà quoi ouais ouais clairement oui mais ils sont fait un emprunt alors ? euh on peut faire un emprunt en vrai on se limite quoi ? on se limite à 50 000 euros pendant 3-4 épisodes et après on limitera à 100 000 euros et on montra un petit à petit mais pour l'instant on essaie pas de voilà les banques nous prêtent pas dès le départ des millions d'euros euh attends je reviendrai juste du coup le pulvérisateur qu'est-ce qu'on a en pulvérisateur de potable ? pulvérisateur de potable ? alors en pulvérisateur euh je t'avoue qu'on a vraiment que des énormes trucs donc euh bon ça va être chaud euh au pire pour l'instant on prend un épandeur d'engrais et on sarcle hein en vrai je sais pas si sarcle ça vaut le coup vu les grosseurs de parcelles qu'on a ça va être tendu bon vas-y ramène moi mon petit tracteur le fiat il manque quoi ? est-ce que je ramène quelque chose ? il manque des trucs ou pas ? bah des semences j'aurais dû ramener le plateau pour les semences attends je sais ce qu'on a on a une petite une petite bennette à grammes que j'ai que j'ai mis sur le serveur bah mec 300 euros la bennette viens on la prend viens on fera la bennette comme ça je mets mes sacs d'engrais à l'intérieur on va essayer de faire des stocks d'engrais pour commencer après bien sûr ça sera impossible qu'on aura trop trop d'hectares ça va vraiment être compliqué mais euh mais du coup hâte de voir vos défis du coup parce que en vrai tout dépend Hugo ça peut être des défis il peut y avoir des défis de culture des défis de parcelle des défis de de tout de tout il peut y avoir donc vraiment je compte sur vous j'en prendrai 6 je lancerai le dé au début de la vidéo et je pense que ça peut vraiment être très très drôle on a du coup le petit fiat à gris avec la bennette Hugo je ramène des semences du coup bah ouais comme t'es aux concessions bah on va ramener des semences je pense qu'on met pas on met pas tout de suite des palettes tu sais qu'il faut automatique je prends deux sacs de semences et deux sacs d'engrais je pense aussi t'arrives au champ t'arrives au champ attends je vais regarder qu'est-ce que t'as attends t'es où là oh t'es là-bas attends qu'est-ce que t'as t'as ramené la TX t'as une TX gros vas-y impeccable bah en vrai ça va tellement bon la barre de coupe c'est une combien t'as deux mètres oh c'est une petite c'est une trois mètres quatre mètres quatre mètres ok bah écoute vas-y commence à moissonner t'as la benne à côté je sais pas si je tirerai beaucoup de rendement parce qu'on a que ah si on a fertilisé 100% bah mec parfait on a fertilisé à 100% on va pas pleurer sur ça bah Hugo je mets que deux sacs d'engrais enfin deux sacs de semences parce que le tracteur il est trop lourd c'est beaucoup trop lourd pour le tracteur donc on verra récupérer la suite après impeccable allez j'arrive on met le petit 0 et direct sur la ferme quand t'arrives tu places un petit bâtiment toi c'est sympathique ouais là il faut vraiment qu'on a un bâtiment on va passer un petit bâtiment je pense sympa en tout cas le petit fort attends est-ce qu'il a les phares jeunes ah non il a pas les phares jeunes celui-là il a pas les phares jeunes ok bon j'arrive à la faire en tout cas j'espère vraiment que la carte va vous plaire parce que personnellement je la trouve c'est une des seules j'ai cherché tous les trucs oh attends il manque un attends il y a un problème il n'y a pas de volant bah Hugo on n'a pas de volant sur le tracteur on n'a pas de volant mais qu'est-ce que c'est que ça ouais bah c'est normal mec il n'a pas de volant j'ai envie de remettre la V3 sur ce tam-out de ce matin ah c'est pas la bonne version ok non ok super ok ça me rassure c'est-à-dire qu'on aura une batteuse on aura un volant dans la prochaine vidéo du coup du coup des choses à faire pour la prochaine vidéo et hâte de commencer les défis par contre on fait comment comment ça se met avec quel tracteur parce que il faudrait presser les bottes avec le Ford non ? ouais je pense ouais ça pourrait faire stylé un petit Ford vas-y je vais passer juste au bâtiment pour commencer alors au niveau du bâtiment il faut qu'on fasse gaffe mais encore une fois dans les lots à gagner les lots à perdre n'hésitez pas aussi à mettre des choses nulles comme des choses bien dans les lots à gagner vous pouvez très bien mettre genre bah du coup tu gagnes 40 hectares bon non pas 40 hectares mais tu gagnes 10 hectares ou 5 hectares tu gagnes 100 000 euros tu gagnes un tracteur etc des animaux mais on peut très bien gagner un lot nul c'est à dire tu gagnes un pot de fleurs ou tu gagnes une masse ou tu gagnes vraiment un truc nul mais je sais pas est-ce qu'on fait des pertes ? je sais pas ah oui oui il faudrait faire deux lots nuls un pair par exemple 1 et 3 ils sont nuls par exemple une palette et une masse et par exemple le lot numéro 5 par exemple tu perds 20 000 euros ouais ouais il y a quand même quelques petites pertes ok bon alors qu'est-ce qu'on a en bâtiment Hugo qui coûterait pas très cher je sais pas trop il y a 12 000 euros il y a du 800 euros bah du 5 000 du 25 000 là attends 25 000 euros ouais mais il faudrait non c'est nul ça il faudrait que sinon il y a celui qu'on connait très bien c'est celui qu'on met à chaque fois il y a un bâtiment Hugo d'un outil qui est un bâtiment qui est un atelier et moi j'aimerais vraiment avoir un bâtiment qui est un atelier parce qu'en fait nos véhicules là comment on fait c'est genre si on met une masse si on veut mettre si on veut le réparer donc la réaction si on le met où où est-ce que tu aimerais qu'on le mette moi je me dis à côté le camion que t'as placé là j'ai peut-être le vendre le camion que t'as placé enfin qui a été placé de base donc ça fait 1000 euros de plus voilà ça fait comme si on a amené le camion à la casse et le bâtiment j'aimerais bien le mettre comme ça vas-y c'est le même que Nico 1 ouais c'est celui-là vas-y je le place 1 3, 2, 1 c'est parti let's go let's go voilà du coup nouveau bâtiment comme ça si on veut réparer le tracteur on peut je vais récupérer le petit Ford d'ailleurs je me dis est-ce que le Ford je crois qu'il y a une configuration qu'on peut mettre c'est une configuration de cabine peut-être de moteur qu'on peut améliorer aussi un petit peu bah disons le Ford il met une heure à démarrer ou quoi ? ah ok il met que le Ford il faut le temps allez j'arrive il est un petit peu vieux il y a du rendement il y a du rendement mec impeccable vas-y 50% l'ouvrier on va éviter Hugo en vrai les premières fois je pense qu'on va éviter on essaiera de voir voilà je vais mentionner tranquille t'as vu le bâtiment ou pas du coup Hugo ? il est super stylé le tracteur je vais essayer de le modifier parce qu'il est quand même un petit peu moche alors du coup hop impeccable je rappelle que pareil ces petits mods et tout c'est vraiment sympa mais je vous ferai une playlist sur le site pour vraiment que ce soit un truc vraiment très très propre et très très quali alors on peut mettre une cabine on peut mettre une cabine bah gros pour ses 500 euros ok chargeuse avant on va en mettre une ouais non quoi que peut-être pas et après niveau du moteur on est sur du 48 chevaux donc c'est pas fou et là on peut mettre les pneus comme ça vas-y je vais faire comme ça ouais les pneus on va quand même mettre des pneus un peu plus gros ok vas-y 3, 2, 1 c'est parti c'est configuré ce qu'il nous fait on a payé comment ? 1500 euros quoi ? tu peux m'y emmider ? ouais j'arrive 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 alors du coup c'est vrai que des amis des niveaux des batteuses pour vous expliquer on voulait commencer avec une batteuse encore plus ancienne mais c'est compliqué il y en a pas beaucoup donc du coup on a récupéré la tix ce qui est vraiment sympa parce que c'est vrai que commencer avec la vieille batteuse dont là c'était pas foufou oula j'ai lagué allez hop c'est parti premier rendement j'espère t'as comment dans la trémie là ? quasiment 5 tonnes je crois 5 tonnes bon ok 5 tonnes à vendre du coup on fait quoi ? alors vraie question est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on fait des animaux et des poules ou quoi dès le départ ? de la vente c'est compliqué de la vente c'est compliqué c'est clair mais je me dis qu'on peut franchement vu que c'est le nouveau farming il y a des cerfs et tout pourquoi pas essayer d'avoir des cerfs d'avoir des ruches de vraiment essayer de faire une production qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on pourra jamais faire plus tard parce que plus tard si on a des centaines d'hectares les cerfs je vous avoue qu'on s'en occupera jamais donc c'est pour ça vas-y je laisse ça là le tracteur il est là je vais aller voir si on peut commencer à presser avec ce tracteur allez c'est parti on commence à faire quelques bottes ouais je vais essayer de tester de faire quelques petites bottes on te la presse ? du coup c'est des mini bottes qu'on a Hugo ça va faire des mini bottes des bottes petites densitées des bottes petites densitées on l'a vu à l'intérieur elle est vraiment éclatée sur ce truc là alors on va commencer on va commencer sur cette ligne là ok les bottes arrivent si on risque d'avoir quand même quelques bottes du coup ok bah du coup on pressera ça là on va attendre quand tu finisses de moissonner là on a testé de faire quelques bottes on va aller mettre du coup au pire met le tracteur à semer au pire t'en mête pas soit tu mets l'ouvrier soit on en s'arrête là mais met le tracteur à commencer à semer un champ je pense comme ça on va déjà commencer ah mais non faut même pas faut des chauvins en plus ouais mais attends mais je mets quel tracteur ? le Fiat le joli Fiat attends parce que du coup là on va passer est-ce qu'il faut il faut la bourrer je sais pas sinon on a fait une charrue ah mais on a déjà une charrue en plus bah oui on vous l'a pas montré mais on a une charrue attendez elle est où la charrue elle est là on a une charrue juste ici regardez ça bah écoute si tu veux ouais non on va la vendre c'est hors de question on était malade j'ai juste passé un petit coup de pinceau juste ici ouais 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 en fait on a un silo pour stocker notre grain on a un silo ? bah oui l'espèce de tunnel c'est un silo c'est pour le grain tu penses ? bah ouais je sais pas comme tout à l'heure je suis passé à côté t'as marqué airtrui storage bah ouais il y a moyen que ce soit ça dites nous en commentaire si vous savez mais je crois que c'est bien un stockage ouais t'as les ventilations et tout là c'est un silo on peut dire qu'on peut déjà stocker des trucs ça veut dire impeccable c'est à dire malavoye on peut la stocker comme le prix y'est pas ouf moi tu m'as amené les semences avec le câble ah non il faut que je déchaîne ouais il faut déchaîner avant un vache voilà vas-y vas-y en vrai il faudrait faire il faudrait réussir à faire pas mal de missions aussi pour avoir un petit peu d'argent ouais moi je commence à décorer rapidement là l'entrée de la ferme du coup on va la mettre vraiment en une belle entrée de gravier juste ici on mettra des petits portails et tout je pense qu'on fera un panneau la succession agricole qu'on mettra à l'entrée de la ferme ou qu'on remplacera parce que là c'est des panneaux star vieux qu'on a fait enfin que j'ai fait mais voilà ok la voiture Hugo je vais la ranger à l'abri la petite voiture du coup hop 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 voilà comme ça impeccable allez à l'abri ok bah écoutez les gars je pense qu'en vrai Hugo pour cette vidéo je pense pour le premier épisode on va s'arrêter là ah ouais le petit Fiat ok il galère ou pas ouais en vrai ça va ok comme ça on ressemmera les chats en prochain épisode et on commencera directement à investir dans du très gros matériel je pense niveau du semoor Hugo j'ai clairement une idée c'est le sulky qui est sorti sur star mode et je le trouve carrément stylé et je pense qu'il va falloir qu'on se le prenne c'est lequel c'est celui là ah 109 000 euros ouais c'est compliqué mais bon si on fait plein de soja si on fait plein de blé je pense qu'on investit directement dans une nouvelle parcelle là on a je pense là 45 46 42 tout ça faut se l'acheter les amis on a hâte de continuer bon pour cette épisode là on va s'arrêter là j'espère que vous aurez kiffé j'espère que cette série va vous plaire elle va durer plusieurs semaines plusieurs mois n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à proposer surtout vos défis c'est vraiment vous qui faites la série j'ai trop hâte de lancer les dés la prochaine fois rendez-vous les amis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Starvio et Hugo à la prochaine allez ciao tout le monde c'est parti